Ce qui fait qu'on meurt vraiment, c'est le jour où les gens arrêtent de parler de nous. Le visage d'une industrie très traditionnelle est en train de changer. Des codes QR ont commencé à apparaître dans certains cimetières. Ça va permettre de donner une nouvelle dimension au deuil. Une nouvelle dimension puisque les proches des personnes décédées pourront leur rendre hommage et se souvenir de leur histoire en un seul clic. C'est personnalisé. Chacun va avoir un espace sur le site. Ils vont pouvoir mettre des photos, des vidéos, des témoignages, la biographie de la personne. Il suffit de numériser le code avec son téléphone et s'affichera un site Web personnalisé. Une façon encore méconnue de faire évoluer l'industrie. La réalité d'aujourd'hui fait en sorte qu'on n'a pas le choix non seulement de nous adapter, mais là, on est même en mode prévoir l'avenir du secteur. Cet exemple des codes QR en est un. Mme Champagne a elle-même décidé d'essayer cette technologie en rendant hommage à son père. Mon père jouait de la musique, il aimait bien jouer de la guitare. Puis, on le voit, son dernier Noël, où il chante et il joue de la guitare. Il a aussi ajouté une courte biographie de la vie de ses parents. Je trouve ça intéressant pour les générations qui vont suivre aussi. Ils vont pouvoir voir l'histoire de leurs ancêtres. Donc, c'est une transmission de l'histoire de notre famille. L'Association des cimetières catholiques du Québec se réjouit que des entreprises sortent des sentiers battus. Alors, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous. On est très, très heureux de ça. Ça, c'est un moyen de pas arrêter de parler des gens qu'on a aimés. Ça fait que c'est pour ça que moi, je suis emballée par ce projet-là quand je l'ai découvert et j'ai fait les démarches pour pouvoir donner accès à tout le monde, dans le fond. Comme Mme Champagne aime bien le dire... Il n'y a pas de petite histoire. Toute histoire est importante. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Grams-B. Tu peux... Faut-il une billette à des persecubes qui se réjouit un peu Parfait de la lettre,